Bonjour, voici le cours du vendredi 5 juin qui concerne la prévention des IST. Alors, je vous avais demandé d'étudier ces quatre documents et de répondre aux deux questions. Donc, le premier document était relatif aux maladies dues à des micro-organismes. D'après l'OMS, l'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, plus d'un million de personnes contractent chaque jour une infection sexuellement transmissible. Il existe plus d'une trentaine de bactéries, virus et parasites pouvant se transmettre par voie putanée lors des contacts sexuels. Les symptômes les plus courants sont des sensations de brûlure, douleur abdominale, ulcérations génitales, perte vaginale. Cependant, on peut avoir été contaminé sans présenter de symptômes apparents et donc transmettre l'agent infectieux. Les IST sont de gravité très variable. La plupart se soignent facilement, mais si elles ne sont pas dépistées et traitées, elles peuvent entraîner de graves complications, donc infertilité, surtout chez la femme, et continue à être transmise. Un seul rapport non protégé suffit pour être contaminé. Alors, vous avez un petit tableau qui vous présente les IST dont l'incidence est la plus importante selon l'OMS. Les infections bactériennes comme la blénorragie, qu'on peut appeler aussi gonorrhée, les chlamycdioses, la syphilis. Infections dues à un unicellulaire, donc les trichomonases, et infections virales comme le VIH qui provoquent le sida, l'hépatite B, l'herpès génital, papillomavirus, qui peut provoquer le cancer de l'utérus. Alors là, on va faire un petit focus sur la chlamydiose, donc une IST à faire dépister pour mieux la soigner. La chlamydiose est causée par la bactérie Chlamydia trachomatis. Cette IST est parmi les plus répandues chez les 18-24 ans. Chez plus de 50% des individus, l'infection ne provoque aucun symptôme. Pourtant, elle est responsable chez la femme de 50% des infections des trompes, la salpingite, et de 70% des cas de stérilité par obstruction des trompes. Chez l'homme, les conséquences sont souvent moindres, mais une stérilité est possible. Vous voyez, la chlamydiose, elle peut provoquer une stérilité, et ça rejoint la partie qu'on a fait la semaine dernière. La surveillance des IST permet d'établir les politiques de santé publique. De nombreux laboratoires et organismes collaborent au sein de réseaux de surveillance des IST, qui publient régulièrement des données et diffusent des recommandations. L'utilisation du préservatif et le dépistage régulier en cas de rapport sexuel non protégé sont très importants à titre individuel, mais aussi pour limiter la propagation de la maladie. Là, vous avez un graphique qui présente l'augmentation des infections à chlamydia. En abscisse, vous avez les années. En ordonnée, vous avez le nombre d'infections à chlamydia, avec deux courbes. Une courbe pour les hommes, une courbe pour les femmes. Vous voyez, il y a une augmentation ces dernières années assez significative chez les hommes et chez les femmes, encore plus importante. Ensuite, le document 3 concernait les préservatifs, donc des moyens de contraception efficaces qui protègent des IST. Le préservatif masculin ou féminin est une barrière efficace permettant de protéger des IST, y compris du VIH. C'est aussi un moyen de contraception sûr à condition d'être bien utilisé. Donc là, vous avez une photo d'un préservatif en dehors de son étui. Donc on vous dit, l'utilisez systématiquement. Utilisez un lubrifiant à base d'eau ou de silicone, donc jamais de produit gras, parce que ça peut le rendre poreux et rendre le préservatif inefficace. Le mettre en place correctement, donc ne pas hésiter à s'entraîner. Et ne pas ouvrir avec les dents et faire attention aux ongles. Et là, vous avez une photo avec un préservatif masculin et un préservatif féminin. Donc le préservatif féminin est aussi efficace que le masculin. Il est juste plus compliqué à mettre en place. Et puis surtout, moins répandu. Alors en France notamment, parce que dans d'autres pays, il est un peu plus répandu quand même. Un vaccin en prévention du cancer du col de l'utérus. Donc les papillomavirus sont responsables d'infections très fréquentes et souvent bénines. Bénine, qui n'est pas grave on va dire, et passant même inaperçu. Mais ces virus sont aussi responsables d'un grand nombre de cas de cancer de l'utérus. Donc 3000 nouveaux cas diagnostiqués par un en France. Donc là, vous avez une photographie d'une cellule infectée par un virus, par le papillomavirus. Donc on voit les particules virales au sein d'une cellule. Et on vous dit également qu'un dépistage systématique a été mis en place. Il existe un vaccin proposé aux adolescentes. Il protège la personne contre cette infection et contribue ainsi à réduire sa propagation. Donc le papillomavirus, on vous dit, c'est souvent bénin, ça passe inaperçu. Il peut éventuellement y avoir des sortes de verrues sur le col de l'utérus. Donc c'est bénin, ce n'est pas dramatique. Mais dans certains cas, ça peut entraîner des cancers. Donc on vous dit 3000 par an. Alors à l'échelle de la population française, ce n'est pas énorme, mais si on peut éviter, c'est nul. Alors, je vous demandais déjà de rechercher des informations sur les moyens de soigner les maladies provoquées par les IST. Donc là, je vous ai présenté ça sous forme de tableau. Alors, première IST, on va parler des infections bactériniennes comme la blénoragie, la chlamydiose, la syphilis. Donc là, il y a des traitements possibles par antibiotiques. Mais on observe une résistance de plus en plus grande aux antibiotiques. Et le traitement peut être trop tardif sans dépistage précoce. Donc ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Ensuite, l'infection parasitaire comme les trichomonases. Alors, il existe des traitements par antibiotiques, notamment par crème. Parce que les trichomonases, alors chez les garçons, ça passe souvent inaperçu. Et chez la fille, il y a des pertes vaginales qui peuvent être douloureuses et provoquer des brûlures, notamment lorsqu'on va aux toilettes. Ensuite, le VIH. Alors là, le VIH, élimination impossible du virus. Alors, vous avez peut-être déjà entendu qu'il y a une ou deux personnes dans le monde qui a guéri du virus. Mais à l'échelle, enfin, c'est vraiment très très isolé. Donc, il ne faut pas compter sur le fait d'éliminer le virus. Par contre, il y a des traitements possibles par des antiviraux pour bloquer l'évolution de la maladie. Et donc, des personnes qui ont le VIH peuvent vivre assez normalement grâce à ce traitement. Mais ça reste toujours des personnes vulnérables malgré tout. Alors, une autre infection virale comme l'hépatite B. Donc, l'hépatite, c'est une infection du choix. Donc, bien qu'aucun des médicaments disponibles ne soit capable d'éliminer l'infection. Certaines molécules peuvent arrêter la réplication du virus et éviter les complications au niveau du foie. Donc, il n'existe pas vraiment un traitement pour éliminer la maladie. Mais ça va alléger les symptômes, on va dire. Ensuite, l'herpès génital. La même chose. Élimination impossible du virus. Et en fait, quand il y a une crise, on traite le symptôme localement. Et ensuite, l'infection virale. Le papillomavirus. Là, pareil. Élimination impossible du virus. Mais le traitement possible des éventuelles verrues génitales. Donc, je vous avais dit qu'il pouvait y avoir des verrues sur le col de l'utérus. Qui sont, en général, bénignes. Alors, voilà ce que je vous proposais. Ensuite, je vous demande d'exploiter les données fournies par ces documents pour montrer l'intérêt de la prévention et faire l'inventaire des moyens de prévention disponibles. Alors là, j'ai également... Je vous propose également un tableau. Donc, le tableau va présenter d'un côté les arguments en faveur de la prévention. Ça va montrer, du coup, l'intérêt de la prévention. Et enfin, les moyens de prévention qu'on notera ici. Donc, la contamination est assez facile par rapport sexuel non protégé. Il suffit d'avoir un seul rapport sexuel non protégé. Et on peut attraper une IST. Alors, elle ne tombe pas du ciel. Il faut qu'un des deux partenaires soit contaminé au préalable. Il y a des IST parfois silencieuses. Donc, silencieuses, c'est-à-dire asymptomatiques. Donc, qui ne présentent pas de symptômes. Donc, on peut avoir une IST et on peut ne pas en avoir conscience, en fait. Alors, il peut y avoir des complications fréquentes, parfois graves, comme la fertilité pour la chlamydiose. Ça peut boucher, par exemple, les trompes de fallop. Ça peut provoquer un cancer de l'utérus, du col de l'utérus, surtout, pour le papiomavirus. Et ça peut provoquer le sida pour le VIH. Donc, on peut avoir le virus sans avoir le sida. Mais une fois qu'on a le sida, le système immunitaire est défaillant. Et on peut mourir d'une infection toute bête. Et enfin, traitement difficile, voire guérison impossible dans certains cas. Notamment dans le cas du VIH, de l'herpès, de l'hépatite, etc. Donc, les IST ne sont pas à prendre à la légère. Donc, les moyens de prévention. Alors, le moyen de prévention, le mieux, c'est l'utilisation d'un préservatif masculin ou féminin. Et c'est la seule barrière efficace si c'est utilisé correctement. Donc là, on parle bien des IST. On ne parle pas de grossesse. Et dépistage pour certaines infections, comme le papiomavirus, le VIH. Donc, si on a des rapports sexuels non protégés assez régulièrement. Il faut faire des dépistages pour justement, déjà, être au courant et se soigner ou traiter les différents symptômes. Et pour éviter de transmettre la maladie, une fois qu'on est au courant. Et enfin, des vaccinations, comme pour le papiomavirus ou l'hépatine P. Donc, voilà. Alors, dans le cours, vous allez noter prévention des IST. Donc, divers moyens de contraception existent chez l'homme et la femme. Donc, certains permettent également de se protéger des IST. Donc, IST, j'ai juste fait un rappel, infection sexuellement transmissible. Et donc, une IST, c'est une infection due à un micro-organisme transmis par des contacts sexuels. Donc, comme la chlamydiose, le VIH, les herpes génitales. Pour éviter d'attraper des IST, les préservatifs féminins et masculins sont préconisés. Ils constituent une barrière physique efficace face aux sécrétions génitales. Donc, ils peuvent être potentiellement infectés. Et enfin, des tests de dépistage réguliers permettent de mettre en place un traitement de manière précoce. Pour éviter les complications dues à l'infection. Et pour éviter d'infecter les partenaires sexuels. On peut également rajouter que les vaccins sont un moyen de prévention également efficace. Donc, vaccins contre l'hépatite B et le papillomavirus. Donc, pour le 12 juin, je vous demande de rédiger une conclusion du chapitre. Donc, vous me reprenez chaque partie. Vous me faites une petite phrase qui résume un petit peu chaque partie. Et je vous demande de visiter la page internet sur la procréation. Donc, je vous ai mis un document Word sur Pronote avec le lien. Parce que vous ne pouvez pas cliquer sur les liens que je vous mets dans les devoirs. Donc, vous ouvrez le document et puis vous cliquez sur le lien. C'est juste un document qui va rappeler un petit peu ce qu'on a vu dans le cours. Donc, vous allez voir, c'est présenté de manière assez ludique. Ça peut être intéressant à regarder. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.